Le championnat, voilà. Ma blague pour entonner les choses, c'est parce qu'après ma vidéo d'hier nuit, le matin, j'ai vu deux messages provenant de sa famille. Voilà, donc nous allons partager. Oui, salut vos frères. Chevalier François, salut. Kondé Mohamed, Kondé Diara, 144, bouc, 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 bouc. Zidane, ah, lui c'est mon parent. Zidane, c'est mon parent. Bokabiro, comment vas-tu, mon champion de champion. Sangare Cassil, le vrai djula, le djula des djulas. Sangare, ah, il calmefou la sinane, il a le dit. Allanté, il a mis à sa sangare, ma sangare moi qui j'ai eu de là. Non, Ibrahim Keta, j'ai compris, m'a dit Mensan, j'ai compris. Merci. je laisse la parole à mon frère, il a dit la vérité, en tout cas, merci mon maître, merci frère, merci, ça a fait un peu de français, mon mari, merci si vous êtes OK, merci, je te congelar, c'est vrai, je suis là, Mamoudou Silafouligne, salut Mamoudou. Donc, je disais tout de suite là, comme dit mon frère Ibrahim, qui n'est adhérent pas à écouter les alligas, c'est vrai, je ne vais pas les suivre. Tous ceux qui m'ont suivi concernant Moufassouri, je pense qu'ils vont y compris mon français. Je ne suis pas fort en français, je ne connais pas là. J'ai fait les sciences exactes, mais tous ceux qui ont fait les sciences exactes là sont très bien en français. Mais moi, je ne le suis pas. Voilà, c'est comme j'ai dit, et je le répète encore, que selon les informations que moi j'ai reçues, Moufassouri serait, allez-y voir, même le titre de ma vidéo, serait décédé. Voilà. Mais je suis en train de vérifier l'information si c'est vrai ou faux. Mais moi, Benito, là, comme je connais que Doumbia était un assassin, je suis sûr qu'il est mort. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, voilà, laissez-les souffrir. Parce que c'est quand moi je fais une vidéo, voilà. Ah, ok, Pem Joubate, ok. Je vais regarder après. Pem Joubate, merci. C'est après, les gens prennent mes vidéos pour aller souffrir dessus. Donc, nous allons les laisser souffrir. Donc, c'est Frères et Sainte, je voudrais m'adresser au général Idi Amin, parce que j'ai mis Idi Amin Benito, le championnat. C'est une information pour vous. Idi Amin, d'abord, primo, il a trois copines à Philadelphie ici. Puis, voilà, moi, il fallait passer par la bonne méthode en demandant mon adresse. Sincèrement, monsieur Zena Idi Amin, moi, j'allais te donner mon adresse. Voilà, j'allais te donner mon adresse. Tu comprends ? Je ne suis pas caché, voilà. Parce que le problème, monsieur, voilà. C'est ça, même qui est à Ibra, mais voilà. Ceux qui m'ont suivi là, j'ai mis au conditionnel. Je n'ai pas dit qu'il est, voilà. Et je l'avais dit aussi qu'ils vont faire sortir des vidéos pour dire qu'ils vivent ou quoi la découvre. Vous pouvez enregistrer quelqu'un de filmer, après faire sortir. Il y a des gens qui meurent, donc d'abord, on les fait enregistrer, après on fait sortir les vidéos, après avoir entendu les grumeurs. Oui, tout est possible avec la technologie. Mais c'est Benito. Voilà. J'ai mis quiconque à défi. Voilà. J'habite, j'habite, je me porte très bien. J'ai dit et je le répète. Mon fassou n'a qu'à venir faire une conférence de presse. C'est tout ce que moi j'ai dit. Après, on a dit qu'il est sûr. Vous êtes sûr de son état. Il va bien, il n'est pas mort. Envoyez-le, il va faire une conférence de presse. C'est terminé. J'habite quiconque à défi. Voilà. Il est OK. Il est OK pour moi. Voilà. Salut, Barry Angola. Respect à toi. Qu'est-ce que tu as noyé ? Donc, Idi Amin, moi je te le dis, pour entrer dans la cité ici d'abord. Je suis ici là, c'est les juifs. À la rentrée, quand tu viens là, il y a le vœu qu'il y a à la barre qui se lève si la voiture est enregistrée. Je n'ai pas de soucis avec ça. Je n'ai pas de soucis avec ça. Deuxièmement, c'est pour te dire, nous sommes aux États-Unis, nous ne sommes pas en Guinée. Ici là, c'est les États-Unis. On ne menace pas quelqu'un ici. Ici là, on ne menace pas quelqu'un. Tu comprends ? Ici là, menacer quelqu'un, menacer quelqu'un ici de là-bas, c'est tout un problème. Deuxièmement, tu n'as pas honte. C'est ce que j'ai dit à celui qui m'envoie. J'ai dit, votre papa ou bien votre oncle n'a pas honte. Il n'a pas honte. Je me demande un vieux de plus de 70 ans qui a fini de faire ses enfants, qui est en train de financer les études de ses petits-enfants, au même moment que nous, nos étudiants, nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, sont obligés de se prostituer pour s'y venir à leurs besoins dans les pays où ils ont été envoyés. Des étudiants guinéens vivant en Russie, au Maroc, en Égypte, partout, souffrent aujourd'hui de deux choses. De leurs documents, d'abord, et de leurs pecs, leurs énumérations. Au même moment, leurs camarades qui sont à Guinée-Conakry sont payés régulièrement. Mais avec quel progrès ça ? Vous avez pris ici les 2 000, 3 000 francs, vous avez augmenté sur le pecs que le procès-afacordia avait déjà majoré pour faire le bluff. Ça n'a pas marché. Vous comprenez ? Donc, Ismaël Travali, niquez, oncle, Aïdi, va. Yeah, yeah, big brother, Ismaël Travali. Respect à mon grand frère. Ça, c'est un oncle à moi. Voilà, il est à Philadelphie ici. Donc, j'ai dit à tes parents, ceux qui m'ont envoyé le vocab, que tu n'as pas honte. Je n'ai pas honte. D'abord, tu es le mal de ce pays. Tu es le chapeau du coup d'État contre le professeur Fakon, le Sassan. Deuxièmement, tu n'avais aucun argument pour faire le coup d'État au professeur Fakon. Je le dis, le coup d'État, parce que c'est toi qui as d'abord, primo, récruté, m'a dit Dumbuya. Et de confier au général, comment il s'appelle, le Kalefa, à travers ton fournisseur. Je dis, bien, merci beaucoup, Kroma, merci, frère Dada, Nikkei Kobayka, merci. D'abord, c'est toi, Nikkei Madema, Nikkei Kobayka. Je dis et je le répète, c'est toi qui as récruté, m'a dit Dumbuya, à travers ton fournisseur, à materner des pièces détachées. Est-ce que vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, tu es le symbole de la honte. Tu es le symbole. Tu sais qu'on dit en嘛, ma l'obalière, ça dit, quand tu es là, tu n'es pas le poids, 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 tu n'es pas le poids. Ma l'obalière, tu n'es pas le poids, parce que tu as le moito, ton âge. D'abord, tu as fait mal à la Guinée, pensant que tu fais le mal au procès à Fakone, non ? Le procès à Fakone est un homme qui s'est bâti plus de 40 ans et qui est devenu président, qui est rentré par la grande porte. Et qui a été parce que toi, tu veux simplement être. Tu veux montrer à tout le monde que tu es l'officier super le plus instruit, le plus... Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de généraux d'officiers qui sont intellectuels. C'est tout. J'ai mis la jacquemme en voiture. C'est tout. Et tu as vu les conséquences parce que tu ne t'attendais pas à ça aussi. Tu ne t'attendais pas à la gestion là. Moi, je demande, à cause de ça, je me suis adressé hier à la Troïka de regarder la gestion de la Guinée. Vous avez échoué. Donc, quelque part, Ibrahim, vous avez organisé ça pour vous enrichir. Il y a d'autres membres du CNRJ qui ont organisé ça pour s'enrichir. Mais toi, tu as organisé pour trois sources de coup d'état. D'abord, t'enrichir, s'occuper de ta famille, tes petits-enfants qui sont en Normandie, dans de très bonnes écoles. Ça, c'est... Deuxièmement, tu as organisé le coup d'état pour entretenir les vieilles femmes, les épouses des autres parce qu'aucune parmi elles n'a divorcé. Elles sont cinq. Elles sont cinq. Il y a trois qui travaillent juste autour de toi dans l'administration. Malo Balialéoudi. Voilà la femme peule là-bas. La fille qui a eu un enfant quelque part là-bas est venue m'insulter. Son mari est en Allemagne, en Belgique. C'était son troisième mariage. Aujourd'hui, son gars l'a abandonné à cause... Parce que dès que j'ai fait les révélations là, il me s'enquittait, il est rentré en contact avec moi. Je lui ai envoyé toutes vos photos. Quand il a vu les photos, c'était un disque. Il n'a fait que transférer les photos à sa femme. C'est là-bas où tu m'as pris au sérieux. Je ne pouvais pas t'envoyer toi les images, les photos de tes trucs avec les femmes des champs. Mais j'ai envoyé les photos au frère, le mari de bas, de Pita. Et lui, il a envoyé à sa femme, l'ésite, mon mari, troisième époux. Au cas, à Kalawama, qui n'a pas dans ce qui est fait. Tu comprends? Depuis ça, il faut demander à bas qu'est-ce qu'il y a entre ça. Donc, c'est pour te dire que tes trois vieilles femmes qui sont à Philadelphie, trois vieilles femmes, moi, je vais te dire quelque chose concernant mes... à Philadelphie, je suis conianqué. Il y a tellement d'associations de conianqué à Philadelphie. Mais demandez-leur si un m'a vu une fois dans une association. Je ne suis pas dans une association. Même quand j'étais à l'université, j'ai payé mes 2000 francs dans l'association de Pita, dans l'association de Labé et dans l'association de Dabola. Je n'ai jamais appartenu à l'association de Massanta sur moi. Il faut demander. Mes amis sont des fonctionnaires de haut cadre aujourd'hui en Guinée. D'autres sont en Europe, ils sont docteurs, ils étudient. C'est mon coéquipier aujourd'hui qui est vice-recteur à Labé. J'ai payé les cotisations de par mois de l'association de Pita, de l'association de Labé et de l'association de Dabola. Ils sont là-bas. Ils sont de haut cadre. Ils peuvent témoigner. C'est pour te dire, encore une amine, quelles vieilles femmes qui sont là, les trois là. Ne me font pas peur parce qu'il y a une qui a décidé de choisir cinq personnes. L'information m'a été rapportée. Cinq personnes, des jeunes ont été choisies. Cinq personnes. Ce matin-là, il est 9h06 ici. Ce matin, je suis allé à la police locale ici. Ici, à la police locale. Chaque district a sa police. C'est nous, aux États-Unis. Chaque district a sa police. Il y a aussi le state police, mais il y a la police locale. Quand tu as des inquiétudes, tu t'en vas déclarer. C'est eux qui traitent le dossier. C'est ce qui s'est passé entre mon compétence. qui avait la mission de m'exécuter, qui avait reçu 50 000 dollars, il était obligé même de déménager là où il était à New York. Parmi tes trois copines, il y a une que je connais bien, très bien. Il y a une qui m'avait invité qui veut faire business avec moi. J'ai mis ça de côté. Une fois, une fois, on a fait ça. Une fois, On a fait ça. 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 Il t'a fait le rapport. Si ce n'était pas vrai, pourquoi il n'a pas continué à m'appeler? Je lui ai dit, il faut aller se réveiller. Nous sommes dans le même carré. Nous sommes dans Philadelphie ici. Donc, tu peux aller porter plainte. Je paye pico, tu payes pico, électricité là. Tu payes, on paye, on a le même facteur. Dès qu'on met mon nom là, ça sort, parce que ici là, c'est très simple. Tu ne peux pas habiter dans ton propre appartement ou de la maison sans que tu sois, sans que tu as un abonnement électrique. Les premières vérifications commencent par l'électricité. C'est l'électricité. Il faut demander au Guinée, où il y a un moment là, il faut le demander. Il faut demander. Il faut demander. Il faut demander. Dès que tu es bon à tout, tu es obligé d'aller prendre une facture de courant. Il t'en sait. Donc, c'est trop facile. Même il va qu'il y a une adresse de mon nom. Il y a une facture de courant qui est là, parce que ce sont des adresses où on ne ment pas. Courant de facture, courant d'adresse, où il y a tes euros. Si tu n'es pas dans un appartement, il t'en sait. voilà. Il y a une. Il y a une. Ta dame là. Il n'a qu'à aller insulter. Il n'a qu'à aller porter plainte si elle veut. Mais il y a une qui aura des problèmes avec moi. Il y a une seulement parmi tes. C'est à cause que je suis allé déposer son nom aujourd'hui. Je suis allé déposer son nom à la police locale. Parce que, à l'adresse Ben Mbolo, non seulement j'ai son adresse, non seulement je connais ses activités, à Ben Mbolo, je suis allé déposer à la police locale ici. A bravo. Ma foi, je ne dis pas que c'est elle qui a choisi les anges larés. Mais je dis parce que je sais que vous êtes amis, c'est ta copine. Moi, la mousseau, elle est légalement mariée. Tu comprends? Elle est légalement mariée. J'habite aussi en France, c'est comme ça. Voilà. Je me suis demandé à tout le monde courant, facture, motte, ou il y a fallu courant, facture. Tu ne peux pas donner un autre nom. C'est ton vrai nom qui donne pour le courant. Le nom qui est sur toutes tes identités, c'est ce qui te donne pour le courant. On ne falsifie pas là-bas. On ne donne pas de faux noms là-bas. Donc, c'est pour ton informat. Je suis allé déposer son nom. Et comme vous me suivez à travers des faux comptes, tu envoies tes petits-parents de ton village de Farana là. Je ne parle pas de la préfecture de Farana, je ne parle pas de ton village de Farana. Parce que les camarades et autres là qui nous insultent là viennent tous de ton village. Les miliciens que tu as dans ta cour là, c'est dont tu donnes de l'argent au détriment de nos mamans qui n'ont pas d'activité aujourd'hui. Parce que tu prives nos mamans, tu prives aujourd'hui. Je dis toi, parce que c'est toi le chapeau du coup d'état en Guinée. Il n'est qu'à bien organiser. C'est toi qui as organisé le coup d'état en Guinée. C'est toi, tu es le seul responsable. Et tu tires à boulerou sur les peurs. Tu as écouté ce que le papa Badiko a dit. Badiko a raison, tu as étudié avec un de ses frères. normalement, Jacques Oumpa, l'artiste là, devait être condamné au même titre que toi. Parce que ton statut ne vaut rien à la tête de ce pays là. Je dis bien, ton statut à la tête de ce pays là, normalement, tu es ce que tu avais dit là. Comment les peurs sont arrivés, comment les gens sont arrivés en Guinée. Parce que pour toi, tu sais interpréter l'histoire, ton histoire qui n'a pas de date là. Tu as vu Charouette, c'est ce que l'opposant là, il est forécié comme moi. L'opposant là, il dit que Charouette interprète les textes judiciaires à sa guise, sa façon dont il comprend. Donc pour lui, tout le monde doit accepter la façon dont lui explique, il interprète les textes judiciaires. Ça, c'est la vérité. Pour Charouette, c'est lui qui est en train de bien interpréter les termes judiciaires pour lui. Donc tout le monde doit aller, doit le suivre, doit, c'est-à-dire celui qui comprend les textes. Tu comprends ? Et c'est comme ça toi aussi, pour toi, la petite histoire, parce que tu n'as pas fait histoire. Tu n'as pas fait histoire. Tu as vu ce que Sidia Touré a dit. Je devais faire mon direct parce que je félicite Sidia. Sidia a été clair. Nous n'accepterons jamais un référendum où nous n'avons pas participé. Voilà les raisons. One light, the light, the light. Tu t'as sois devant Sidia, il va te manger. Seul où lui peut t'expliquer l'histoire de la Guinée, c'est un fonctionnaire de la Guinée. Il a travaillé autant que toi dans cette administration. Seul où a occupé tous les postes clés dans cette administration. Donc il connaît autant que toi ce pays. Donc je ne sais pas quelles sont les explications que tu peux donner à ces gens-là. Kassori même, je me tais. Pour Kassori, notre candidat, je ferme ma bouche. Est-ce que tu connais la Guinée? Tu connais la Guinée plus que Kassori. Tu connais ce pays plus que Kassori? J'ai dit, est-ce que tu connais ce pays plus que Kassori? Moi, je vais te dire, c'est nos leaders qui sont aujourd'hui au sommet-là. C'est Dieu qui nous a aidés que tu ne connais pas le pays plus qu'eux. Sinon, si c'était des leaders qui ont passé toute leur vie à l'étranger, on allait souffrir dans tes mains, on allait souffrir du gamine dans tes mains. Tu allais donner les explications. On allait prendre quoi comme ça. Mais je te le jure, quand c'est lui va sortir pour t'expliquer comment l'histoire de la Guinée est là. Pour toi, on va mettre ça dans un sac et garder-le. Si Kassori vient, il explique comment les choses sont composées là. Nous allons t'oublier. Même s'il y a que des hommes pensent qu'il a fait toute sa vie, toute sa vie, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, même lui, il peut t'expliquer parce que tu ne connais pas chez lui à bofard puisque lui. Tu comprends ? Tu n'es qu'un vaurien. Ça va dire comment vas-tu ? Tu es le seul responsable de l'échec de cette transition. Tu as monté le petit compte son bienfaiteur et tu sais que d'abord, tu as la maîtrise du Coran. Je sais, tu connais le Coran. Donc toi-même, tu sais que Dieu n'aime pas un ingrat. Tu as monté le petit compte son bienfaiteur. C'est d'abord, c'est le premier mal de notre pays. C'est notre premier problème. On ne fait pas du mal à son bienfaiteur. Ton Karamoko qui t'a enseigné là, moi là, jusque là, je suis comme ça là. Je suis tout le temps en compte avec mon premier Karamoko. C'est lui qui m'a enseigné. Lui, il est là-bas, son fils. Et jusque là, en compte, son fils qui m'est, qui le prend et il vit. Le vieux est décédé depuis. Il est décédé depuis. Mais, aujourd'hui, je suis en contact avec ses enfants. Les mamans ne vivent plus. Mais, parce que c'est eux qui m'ont appris, le peuple, je connais en Coran, là, c'est eux qui m'ont appris. Voilà, je ne suis pas un nengra. Toi, tu es un nengra. Lorsque Dadis t'a foutu en prison, Dadis a abisé ta carrière, Sekouba t'a ignoré, qui t'a remis sur le rail ? Qui t'a mis sur le rail ? C'est qui ? Ce n'est pas le post-Safakone. D'ailleurs, votre histoire avec le post-Safakone, c'est Dieu seul qui est en train de vous punir. Vous pensez qu'il est en train de punir la Guinée ? Mais, je vous le dis, je vous le dis, qu'aujourd'hui, Dieu est en train de vous punir avec toutes les erreurs. Parce que, regardez, qu'est-ce qui marche en Guinée ? Je dis à tous vos petits communicants de nous donner un exemple de ce qui marche en Guinée. C'est tout ce que j'ai demandé. Que quelqu'un vienne nous expliquer ce qui marche en activité économique. Vous avez fait des inaugurations. Il y a combien de poses de pierre en Guinée ? Il y a plus de 20 poses de pierre en Guinée qu'on nous donne. Je dis bien un seul exemple de poses de pierre ou qu'a commencé. Les aérodromes-là. Vous êtes partis à Zérecoury, Kankan, partout. Gomo a posé les premières pierres. A qu'est-ce qui a dit expliquer aux Guinéens donner les détails de l'évolution des activités de construction de ces aérodromes-là. Montrez aux Guinéens. N'est-ce pas, aujourd'hui, dès que les anciens projets, vous les précipitez, vous poussez les anciens projets en activité pour récupérer le pourcentage et puis vous diminuez le fondement, la base du projet. Si le projet, chère Kankan, le seul blanc d'épisapo, si le projet était financé à hauteur de 2 milliards, c'est un exemple de 2 milliards, qu'est-ce que vous faites ? Vous, vous donnez, vous, vous, vous a dit, vous poussez directement le début du projet et si on dépasse les 2 milliards, je dis bien les 2 milliards, les 2 milliards, oh, elle, mangez, vous souffrez, elle, allez-y quelque part là-bas, mangez, vous n'avez pas une vidéo sur ma page, les 2 milliards, qui sont les 2 milliards là, qu'est-ce que vous faites ? Hein ? Vous enlevez 800 millions, vous dites aux entreprètes, débrouillez-vous avec, vous avez déjà enlevé votre part, voilà tous les projets qui ont été tout, tous les projets qui ont été finalisés par le procès à Fakondès au gouvernement, vous avez tout, vous avez amputé 20%, 20% sur tous les projets initiaux, vous avez tout enlevé. Donc, c'est l'argent là, aujourd'hui, qui prend pour entretien tes vieilles femmes là. Aujourd'hui, il y a, il y a, ça dit, il y a une concurrence totale entre Bas et la femme qui a, la femme Madame Traoré ou je ne sais pas comment là, et puis, on l'appelle Madame Traoré et toi, tu passes là-bas tout le temps. Donc, moi, je te le dis, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Je le répète encore une fois, ne te fatigue pas. Ta vieille là, je suis allé déposer son nom, je le répète, j'ai déposé, même son adresse, j'ai tout déposé à la police. Tu comprends ? Même, quelque chose arrive à une de mes voitures là, j'ai dit, j'ai donné le papier de mes deux voitures, j'ai donné tout, mon assurance et tout, et puis, j'ai envoyé tout à l'assurance aussi. Et ce que j'ai, ici là, j'ai dit bien, c'est le pays de loi, c'est les lois ici. Donc, si tu t'assoies, tu t'assoies, tu ne donnes pas les informations, si quelque chose t'arrive là, ils vont te dire pourquoi tu n'as pas envoyé pour prévenir. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour sisser, et s'il s'est arrêté des notifications de la police de New York. Depuis ça, lui, il s'est mis dans la... Il s'est calmé. C'est ce que j'ai fait et j'avais fait une vidéo pour l'expliquer. Et ça aussi, je suis allé déposer à la police locale. C'est fini. Il y a... Il y a... Partout aux Etats-Unis, il y a le siège du FBI. En plus, il y a un représentant partout aux Etats-Unis. Le FBI, les renseignements ont des représentations, c'est tout. La police locale doit faire remonter les informations, c'est tout. Et puis, ça va arriver là où même il y a... Un jour là, elle va recevoir une notification, tu vas, elle va t'appeler. Quoi, Pimbi? Non. Je veux... Non, Pimbi. Tu veux quoi? Je veux... Tu... Non, prends... Voilà ça ici. Vous avez ça? Voilà ça aussi ici. Je veux... Non. Voilà. Non. Va là-bas, je vais finir. Prends ça. Va avec ça. Ok, alors va avec ça, Queen. S'il te plaît, please. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai déjà transmis. Pour terminer, ce que je voulais te dire, c'est ce que je disais hier, Entre toi et moi, là, moi, je commence ma vie. ma carrière politique même, je commence. Mais toi, tu es fini. Parce qu'après le CNRD, tu n'as plus de suite. Tu n'as plus de suite. Toi-même, tu t'es rendu compte qu'après le CNRD, tu n'as rien à offrir. merci beaucoup, Jamila, pour la réponse. Il n'y a qu'à le demander à ses parents. Merci beaucoup, ma chérie. Je le répète, toi, tu es fini. Tu as vu le procès à Fakonde. Il était déclaré mourant. Le procès à Fakonde est fini. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas entendu. Je dis, mais il n'y a pas ce que nous n'avons pas entendu. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas entendu concernant le procès à Fakonde. Aujourd'hui, il est devenu le numéro un de la communication parce que c'est lui. On se réfère à lui pour toutes les affaires. Toute petite réaction du procès à Fakonde. Vous réalisez, si je mets tout de suite là les vocaux ou les photos de nos conversations là, vous allez prendre ça pour interpréter autrement. Mais je ne le ferai pas. Je dis, je ne le ferai pas pour le plaisir. Pour n'importe quel plaisir. Je ne le ferai pas. Même hier, nous avons parlé. Ça, c'est un honneur pour moi. Il m'a appelé pour parler de nouvelles concernant mon état de santé. Ça, c'est largement suffisant. Mon état de santé. C'est tout. Et puis, il m'a amusé un peu. Il a ri. Caca, caca, après, c'est terminé. C'est ça, un chef. Mais toi, c'est que tu oublies dans cette rue plus de Guinée-là. C'est Dieu qui nous a aidés. Vous êtes venus commettre cette erreur. Comment j'ai dit cette erreur ? Parce que dans ce moment, tu as montré ton vrai visage et nous avons pu expliquer au Guinée combien de fois que le numéro deux des ethnos ? Après, tu es le numéro deux. Voilà l'ancien qui est. Tu vois, voilà, vous êtes les trois premiers ethnos. Vous êtes les seules personnes qui savent expliquer et interpréter les tests. Tout ce qui se passe à Gré, vous êtes les seuls. Les autres là, nos professeurs, nos docteurs qui sont dans nos universités là, on m'en fousse, non ? Et pourtant, il y a des professeurs en histoire, des docteurs en sociologie. Ils sont là-bas, ils sont dans les universités guinéennes bien calées qui connaissent l'histoire de ce pays-là. Mais personne ne vous répond parce que Dieu merci s'est rendu compte que c'est un échec. C'est un échec. Aujourd'hui, qui est en train de vous malmener ? C'est Mamanouba, Badiko, mon oncle. Lui, il est en train de... Lui, il te met à défile, il dit, venez, vous restez assis comme ça, face à face et que chacun s'exprime sur l'histoire de la Guinée. Mamanouba, Badiko, parce que, je te dis, lui-là, Mamanouba, Badiko, lui aussi, c'est un ancien dé. Tu as vu comment il est chétif, il est petit, c'est un ancien dé. Je dis, il a commencé la politique avec, avant, avant Ousmane Kaba, les Badiko, les Badiko, merci, Babdine, voilà, c'est ça, le top des ethnos. Vous êtes, tu sais que mon frère, Babdine, comme ça, vous êtes les vrais ethnos, les trois, là, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un dans ce pays, là, plus ethno que vous, les trois, la ligne, vous êtes des vrais ethnos. Badiko, il a commencé la politique avec les Badmanou, il était le derrière, les Badmanadou, merci, les Badmanadou, les anciens, derrière eux, c'était là-bas, ils étaient là, lui, il connaît, il dit que venez, il s'est adressé à toi, même un monument a dit, non, il ne faut pas éviter, il dit qu'il n'évite pas ton nom, il ne voulait pas prononcer ton nom, parce que tu ne mérites pas qu'il prenne ton nom, mais il dit, je vais te dire quelque chose, je vais te dire quelque chose, je vais te dire, je vais te dire, salut, bonjour, mon ami, salut, je te dis, c'est comme si on expliquait à quelqu'un, on expliquait à quelqu'un, qu'il a banneté, la façon dont j'ai expliqué à Dumbuya, la suite de sa vie, il faut longtemps, on dirait que comme tu es intelligent, il est réglé, il brille Konroméry, il brille la fin, toi-même, comme si tu vois les quatre chemins, il bat ta mi-chemin, tu arriveras en prison, tu arriveras en prison, il est réglé ici, toi-même, tu as dit, tu t'es fait les quatre chemins, tu dis, ici, je ne passe pas, là, c'est la prison, ici, là, c'est la prison, ici, ici, tout est la prison, donc, tu te dis, il faut pousser le petit, à rester au pouvoir, et il faut pousser le petit, à éliminer, tous les opposants, nous éliminer, nous éliminer, problème, il y aura, le fait que mon oncle, Damaro, le RPC est trop lourd pour être mangé, parce que depuis qu'il a dit ça, ça nous a donné encore plus, de force, oui, parce que nous avons, depuis le 5 septembre, il m'a ensigné, on ne s'affléchit pas, actuellement, qui souffre dans nos mains, vous souffrez dans nos mains, ah, j'ai entendu un de vos blogueurs, dit tellement que nos actions, le départ, il dit, ah, vraiment, Damaro et toi, laissez-nous tranquille, maintenant, il a insulté, à ma fanque, il nous a insulté, le, mais aujourd'hui, jusqu'à là, nous sommes là, et nous frappons, nous frappons trop fort, le 4ème, merci beaucoup, le rappel, nous frappons, nous frappons, tu as vu, pour qu'on est prêt, et qu'on est prêt, au cas long, il sait qu'en Guinée, il y a 4 personnes, il ne peut pas parler devant eux, voilà, nous frappons, il y a 4 personnes, ils le font extrêmement peur, 1, qui a travaillé avec lui. Deux, qui a travaillé avec lui. Trois, qui connaissent son histoire. Et quatre, notre Suma, qui est actuellement là. Suma, qui est actuellement là au Sénégal. Docteur Aboubili, merci. Comment vas-tu? Vous comprenez? Donc, Ousmane Kaba même si tu le donnes, comme c'est un soulard, je dis, comme c'est un soulard, Ousmane Kaba est un soulard, c'est un fait qui a été ména réminent. Ousmane Kaba a été interviewé maintenant, posez-lui la question de savoir qu'en es-tu pour ses loups et tel-tel. Il va passer à côté, Atena Folaï. Ousmane Kaba ne viendra jamais parler de ses loups. Dans le mauvais sens. Ou le casserole dans le mauvais sens. Non, 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 non. Atena Kela. Non, non, non. Parce qu'il y a deux autres personnes aujourd'hui là. Ça, c'est mon professeur, le professeur Bano. Professeur Bano et mon frère Yerobaldé. C'est les deux là qui ont mis K.O. Abakasuma, merci. Allez-y demander à mon oncle, à mon abakasuma au Sénégal. Donnez le nom de Ousmane Kaba à Abakasuma. Il va vous détailler Ousmane Kaba. Comment il a eu l'argent. Comment il a pu manier, jongler sur l'esprit de l'homme pour avoir l'argent. Non, il faut nette. Non, il faut nette. Donc, pour le moment là, il y a mis, je me limite là. Il y a trois vieilles femmes à Philadelphia. C'est ce qu'on est serré. La plus importante, c'est l'information. Maintenant, quand elle va recevoir une notification, elle dit qu'il y a finalement. Ah, j'ai reçu une notification de la police, de State Police. Il ne va pas, ce n'est pas la police locale de State Police. Parce que la police locale envoie au State Police, State Police envoie au Rancet. Et voilà où il y a aller. Parce que j'ai dit que ma vie est en danger. C'est comme ça que j'ai dit. J'ai une fille. C'est ce que j'ai dit. J'ai une fille. Voilà. Et elle m'a demandé les références de ma fille. J'ai donné la référence. Et toutes les références de ma fille, son école, tout, j'ai tout fourni. Ici, là, on donne tout. On ne les laisse pas. Voilà les anciens qui sont là, qui ont duré ici. Les saluées, ils ont duré ici. On te demande tout. Tout. On te demande même tes parents, tes collaborateurs. Tu donnes tous les noms de tes collaborateurs. C'est cas. En cas de problème, ils ne vont pas loin. Ils ne vont pas loin. C'est comme ça. Ils commencent par le cercle restreint d'abord avant d'élargir. C'est comme ça, ils vont. Voilà. Quand il y a un problème, c'est comme ça, ils enquêtent. Tous ceux qui ont eu contact avec toi, ils vont comme ça. Jusqu'à élargir. C'est comme ça, on fait les enquêtes aux États-Unis. C'est à cause de ça. Même si ça prend 10 ans, ils vont prendre la personne. Voilà. Donc, viens, viens à quoi ? Tu vas te moucher. Tu peux faire toi, non ? Je l'aime. Je l'aime. Voilà. Viens faire coucou aux gens. Viens faire coucou. Je l'aime. Voilà. OK. Come here. Fais coucou. Voilà. Fais mouah ! Mouah ! Bye. Je l'aime. OK. Vas-y. Je veux dire hi. Non, il dit hi. 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 OK. Vas-y maintenant. Vas-y. OK. On va laisser grand-mah. OK. Yeah, grand-mah ! OK. Vas-y, j'ai fini. On va laisser grand-mah. Amin, bring-toi à terre. Yeah. Donc, je vais terminer par Bala Samoura. Il y a eu un incident qui s'est passé à Bofa avec Mining. Ton oncle salue, te salue. Donc, eh, l'enfant béni, eh, eh, ah bon. OK. Voilà. Donc, il y a une histoire qui s'est passée à Bofa. Une histoire extrêmement triste. Je voulais prendre cet exemple-là pour vous expliquer combien de fois que le peuple doit s'élever. Vous connaissez la compagnie mining. C'est une compagnie minière. Gérée par la Chine. Youssouf Bahar, 3 millions. OK. Ah bon ? D'accord. Donc, gérée par la compagnie chinoise. Une compagnie chinoise. En tout cas, ceux qui traite, ce sont les chinois. Vous connaissez comme moi, vous le savez très bien, que toutes les sociétés aujourd'hui, tout le service de gardiennage, de toutes les sociétés, sont gérées par une seule personne. OK. Ibrahim Dramaz, j'ai compris. Par une seule personne. Donc, une seule personne, je dis, c'est Bala Samoura. Tous les services de gardiennage, là, sont gérés par Bala Samoura. Voilà cet incident qui s'est passé à Bofa. Moi, je ne croyais pas. Quand on m'a expliqué comment ça s'est passé, vraiment, j'ai appelé un frère, il dit, Araba Anakine. Araba Anakine. Voilà le Guinée, parce que je ne dirai pas son nom de famille. Je ne dirai pas son nom de famille. Pour ne pas qu'on lui bénitôt, t'y vais attiser la... Non, 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 je ne dirai pas son nom de famille. Mme Makouma. Le gars, je dis, la machine a broyé le monsieur avec la terre. Carla Martin, le dessiculé. Ils ont pris le tala et l'ont mis dans un seau. On ne peut pas ramasser. ils ont mis tout dans un seau. Ça, le seul monsieur qui a vu comment la machine a broyé, la machine a transformé, monsieur, il l'a confondie à la terre. Le monsieur a été envoyé dans un service. Vous comprenez ? Dans un service et on lui a donné de l'argent de se taire. De se taire, je n'ai pas parlé de ce qu'il a vu. Charles Wright devait arrêter parce qu'on appelle sa complicité de meurtre. Lui-même. Celui qui a reçu de l'argent pour se taire, il doit être condamné. Mais tellement que l'affaire est grave, les gens se sont rendus compte. Parce que 20 minutes avant, il se sépare avec ses amis. Un ou deux jours, on ne l'a plus vu. Il y a son comptoir là-bas, il y a tout. Vous comprenez ? Donc, l'affaire est allée jusqu'au niveau de qui ? De Bala Samoura. De Bala Samoura, ils ont envoyé ça, c'est Amara. De Amara, ils ont fermé le dossier là comme ça. Mais Dieu vous regarde, ça c'est l'enfant de quelqu'un. J'ai dit, voilà, c'est un Koshuma, mon frère. Mining, c'est la compagnie. Renseignez-vous. Wallahi Billahi, Bala Samoura, Bala Samoura, Wallahi Billahi, Bala Samoura. C'est un enfant de quelqu'un. Je dis bien, c'est l'enfant de les congues massives. Brouhaha, même s'il est mort comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'accident de travail. L'accident de travail là. Les Chinois doivent réunir, ils doivent donner l'argent à sa famille. Oui, c'est un accident de travail. Ils n'ont pas fait exprès. Mais tellement que vous n'avez pas de respect des considérations pour votre propre parent. Pour les Guinéens, vous n'avez pas de respect, d'amour pour les Guinéens. Comment est-ce que vous pouvez agir pour les étrangers contre les Guinéens, les étrangers, parce que les Chinois là, il y a un pays qui donne tout le cauchemar aux Chinois. On l'appelle le Congo qui n'est pas ça. Il faut demander aux Chinois d'aller commettre des bêtises au Congo qui n'est pas ça. Ils ne pardonnent pas les Chinois au Congo qui n'est pas ça. Un pour un, dents pour dents. Demandez à tout le monde. Donc, Mbara Dayan, son corps a été broyé, a été confondu à la terre. Et puis, ce qui fait mal, vous prenez ça, vous mettez dans un seau pour aller enterrer quelque part là-bas sans prier. C'est un musulman sans prier. Bala Samura. On t'a mis au courant de ça. Tu sais faire les enquêtes parce que tu es champion dans les enquêtes. Tu es champion, les enquêtes là, non, tu es meilleur dedans. Comme tu as une commission d'enquête. Tu es le patron de la gendarmerie. Oui. Normalement, au lieu d'arrêter le Chinois, le convoquer, et puis, c'est ça, vous préférez aider les Chinois à l'accompagner parce que, dans ça là, vous avez eu de l'argent pour ne pas que vous dénoncez que vous avez été le Chinois là. J'en suis sûr que vous avez reçu de l'argent, mais nous le disons haut et fort. Vous allez payer le prix, ça là. Parce qu'enfin, on a mis de côté. Donc, portez-vous très bien. Ton oncle, les trois là, il y a mis les trois là. Dans ce pays là, il n'y a pas une famille qui ne sait plus pas de vous. Les deux, il y a mis les trois. Comment une machine peut confondre un Guinée avec la terre ? Vous mettez ça dans un seau. Dans un seau, allez enterrer. Je ne m'adresserai pas à Magasuba. Le connaissant sincèrement, Magasuba, tu as vu Matofo, Magasuba, le ministre Magasuba, je ne dirai jamais son nom. Pour ça là, parce que, pour moi, je connais le monsieur qu'on appelle Magasuba. si tu cherches, si tu cherches quelqu'un de haineux, d'aigri, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aigri comme lui, c'est-à-dire être un aigri. Il est même contre le succès de ses propres amis, ses promotions et autres là. Donc, lui, au ministère des mines, ceux qui travaillent là-bas, le bon sens à eux. parce qu'il n'a pas l'aigri. Un n'aigri, c'est-à-dire, il n'a pas l'aigri. C'est-à-dire, il n'aime pas même le petit bonheur, le petit bonheur. C'est-à-dire, on dit, même là, dans tous les services où il est passé, ce n'est pas un dîner seulement. À nous, mon n'a pas l'aigri. À bas, tu évolues là, il devient contre, il est contre là. Mon n'a pas l'a dit. Allez, tu peux insulter encore petit. Donc, portez-vous très bien, une bonne chance à tout le monde. Mais là, ça m'a dit, là où il a été enterré, il a été dans le monde de la technologie. Je dis, je ne parlerai pas de Magasco, parce que personnellement, mon m'a dit, je ne parle pas de la technologie, dans son propre service, on apprécie quelqu'un devant lui. Il va muter ce dernier, un négri. Ce soir, lui, il ne m'a pas qu'on prend son nom. Merci, mon grand chef camarade, le seul blanc depuis le Japon. Foli Albène, portez-vous très bien. On s'est compris, OK ? Portez-vous très bien. Oui, je vais très bien. après, fangiole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501